... On a discuté sans embâche. Vraiment, des problèmes ont été posés. Et nous avons apprécié l'esprit ouvert du ministre qui a montré sa disponibilité et qui a eu le courage d'accepter que les difficultés sont là. Parce que la première appréhension qu'on avait, c'est qu'il soit là à nier les énormes difficultés que le processus a connu. Il l'a reconnu. La deuxième chose, c'est qu'il a déjà pu corriger une maladresse de son prédécesseur consistant à accepter un pôle indépendant. Donc ça, quand même, il faut le dire. On n'essaie pas de voir dans le continent. On essaie d'être objectif. Parce que nous voulons un processus. Nous voulons dialoguer sincèrement. Donc comme il montre sa disponibilité et il l'a traduit en des termes, nous espérons que les actes vont suivre. Et nous, nous allons y veiller. Nous sommes en train de construire ce pôle de l'opposition. Et on va se réunir dès demain pour pouvoir ensemble définir notre position commune, faire notre input. Maintenant, nous veillerons à ce que les actes puissent suivre afin que nous puissions avoir moins de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît et ce sont les jeunes qui en souffrent le plus. Et nous, nous nous situons sur cette ligne du peuple, sur la ligne principalement des jeunes pour qu'ils puissent avoir moins de difficultés à s'inscrire, à retirer leurs cartes et à exprimer leurs devoirs. Aujourd'hui, il fallait être responsable pour venir répondre. Donc écouter ce qu'on a écouté. Donc en tout cas, donne, en tout cas, augure de bonnes perspectives. Maintenant, nous serons toujours alertes. Nous serons toujours sur nos gardes pour que les choses ne puissent pas être déviées.